coucou toi bonne année voilà je voudrais te souhaiter une très très bonne année 2017 qui commence pour moi avec un petit moment de soleil trop beau trop chouette qu'est ce qu'on peut se souhaiter pour cette année va plein de transformation plein de belles intentions plein de d'apprentissage moi pour ma part j'ai j'ai envie de continuer à développer tout le côté intuition que j'ai déjà pas mal développé l'année dernière fait franchement du bien puisque ça c'est vraiment comme un gps qui m'aide à me guider à travers mon année donc je veux pas trop me mettre d'objectifs très précis ça y est l'année a commencé et avec la nouvelle année je démarre ma saison 12 du défi des 100 jours comme tu peux le voir il fait froid et le petit volcan est tout enneigé saison 12 a commencé depuis quelques jours déjà et j'ai toujours pas posé mes intentions j'ai toujours pas vraiment éclairci tout ça avec un tableau de vision mais c'est pas grave on n'est pas obligé de le faire dès le début de l'année on est pas obligé de le faire dès le début du de la saison du défi ce qui est important c'est d'y travailler au fur et à mesure de la saison moi ce qui est clairement en train de m'arriver comme message c'est l'abondance mais ça sert incroyable et pour moi le principal exercice que j'ai à faire là c'est d'accepter cette abondance que je recevais aussi l'année dernière à la même époque moi c'est un peu difficile d'accepter l'abondance et d'accord merci pour ces cadeaux des fois on se dit je veux pas les soucis que m'apporte le matériel des fois on se dit je veux pas être redevable ou je veux en avoir le moins possible mais en fait parfois c'est important d'accepter l'abondance et de et de de l'embrasser parce que c'est un exercice comme un autre en fait donc je pense que ça va être ça ma principale intention de cette saison 12 ça va être accepter l'abondance recevoir l'abondance que je mérite accepter de voir ce que je mérite c'est pas facile alors mais toi c'est quoi tes intentions pour cette saison du défi des 100 jours pour cette année raconte moi tout ça une autre de mes intentions aussi c'est de faire une série de vidéos sur comment développer son intuition l'intuition qui va rester de pair avec l'abondance il ya plein de trucs à voir là dessus sur ce sujet là et notamment l'intuition dans le milieu du travail c'est un truc comme comment utiliser son intuition au travail je pense qu'il ya beaucoup de personnes en ce moment qui ont qui sont curieuses de ça qui ont envie de travailler ça donc si tu fais partie de ces personnes là mets moi un petit pouce bleu pour que ça puisse m'aider à comprendre et du coup à faire plus de vidéos sur ce sujet là je te dis à très bientôt désolé pour le vent le bruit mais le paysage était tellement beau je voulais vraiment te faire une vidéo à bientôt ciao ciao c'est parti ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501